Bienvenue sur Maracana Soccer pour les News. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous puis, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. La République démocratique du Congo a accueilli cette semaine le tout premier championnat d'Afrique interscolaire U16. Sous l'égide de l'instance dirigeante du football mondial, la compétition a vu six pays répondre à l'invitation. La République démocratique du Congo, pays hôte, le Sénégal, le Bénin, le Maroc, l'Afrique du Sud, et enfin l'Éthiopie, censée être réservée à des élèves de moins de 16 ans. Le tournoi a malheureusement été entaché de forts soupçons de fraude sur l'âge vainqueur de la coupe face au Sénégal, 3 à 1, ce dimanche 20 février. La sélection U16 de la RDC a notamment été pointée du doigt par les autres délégations ainsi que par plusieurs observateurs. Constatant de flagrants écarts de morphologie entre les jeunes joueurs participants, le célèbre journaliste sportif français de Canal+, Philippe Doucet, a notamment demandé l'implication de la FIFA pour plus de transparence. L'idée est excellente, à condition que les joueurs soient effectivement, des scolaires. Ce qui n'était manifestement pas le cas dans certains pays, c'est une première édition, mais si la FIFA veut bien s'impliquer dans le respect des âges, elle aura servi le foot africain, a fait savoir Doucet dans un tweet en réponse à la déclaration de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, qui a salué l'initiative congolaise visant à promouvoir les enfants afin qu'ils deviennent, à terme des modèles pour leur communauté, mais aussi pour leur pays. Le président de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, Gianni Infantino, a commenté le sacre de la sélection de la RDC dans la Coupe des Champions Scolaires d'Afrique. « Je suis un homme heureux ce soir » a lancé le patron du football mondial, avant de poursuivre, c'est merveilleux de voir les sourires et la joie dans les yeux de ses garçons et filles. C'est la beauté du football. La RDCongo a organisé demain de mettre la première édition d'une compétition exceptionnelle, appelée à devenir l'une des plus grandes non seulement d'Afrique, mais du monde. Présent à Kinshasa, Gianni Infantino a remis le trophée à la sélection de la RDC qui a créé la sensation par son niveau technique largement supérieur à ses adversaires. Cette écrasante domination congolaise a provoqué des suspicions de fraudage auprès de plusieurs observateurs, d'autant que la différence de Gabari en comparaison aux autres sélections était manifeste. En tout état de cause, on voit mal comment la FIFA aurait accepté une telle mascarade, si elle avait le moindre soupçon sur une éventuelle fraude d'âge dans cette compétition interscolaire. Récemment Moïse Katombi, le président du TP Mazambé, a évoqué les cas de falsification d'âge se rapportant à certains de ses anciens protégés, plus précisément les deux internationaux, Ben Malango et Meshak Elia. De pain sur la planche pour les autorités sportives congolaises qui doivent mettre un terme à ces agissements qui ternissent l'image du football dans le pays.